La Tanzanie, d'énormes animaux sauvages et des poissons autant démesurés. Depuis l'âge de 4 ans, Cyril Choquet est habité par une patient dévorante pour la pêche. Au fil des ans et dans les eaux du monde entier, Cyril Choquet maîtrise aujourd'hui de nombreuses techniques de pêche qu'il expérimente sans relâche. Pour lui, la pêche est un prétexte à l'aventure et l'occasion unique de rencontrer d'autres pêcheurs aux 4 coins de la planète. Chaque expédition dans les eaux poissonneuses de rivières de jungle ou dans les eaux émeraudes des mers tropicales réserve de nouveaux défis à notre mortu de la pêche qui vous convie à prendre part à ces aventures. Mordant ! Je suis à Dares Salam, la capitale commerciale de la Tanzanie sur la côte est de l'Afrique et directement sur l'océan Indien. Et la raison pour laquelle je suis venu jusqu'ici en Tanzanie c'est parce qu'en fait, de ce que j'ai entendu dire c'est pas mon bus, de ce que j'ai entendu dire c'est le meilleur endroit en fait, un des meilleurs endroits au monde pour trouver des grosses carangues ignobilistes. Et les carangues ignobilistes, c'est les carangues qu'on retrouve dans le Pacifique Sud et l'océan Indien. Et c'est des monstres de carangues, vraiment des grosses carangues. C'est d'ailleurs la plus grosse carangue de la famille des caranguilets. Et la deuxième raison, c'est le poisson tigre. Ça c'est un poisson que j'ai jamais pris et j'en rêve depuis des années. C'est un poisson complètement hallucinant. Il est laid comme tout, il a une gueule à faire partir en courant qui est pleine dedans. C'est un monstre qui vient directement d'un film d'horreur. Mais premièrement, c'est la pêche en mer. J'ai rendez-vous avec Maddy et Jason, en fait c'est deux spécialistes locaux en fait ici qui sont très spécialisés sur la pêche en mer et les grosses carangues, etc. Et j'ai rendez-vous avec eux au marché pour aller discuter des plans de pêche de demain. Si j'arrive à trouver un bus pour m'emmener au marché. Je crois qu'on va prendre le prochain. En arabe, Dar es Salaam signifie havre de paix. Cette ville d'environ 3 millions d'habitants est située dans une grande baie naturelle au centre de la côte est de la Tanzanie. Pendant la journée, ce grand centre économique grouille d'activités avec les marchands, les travailleurs et les vendeurs qui y fourmillent. Dar es Salaam, c'est le port principal en Tanzanie. Et ici, c'est le marché aux poissons principal de Dar es Salaam. Donc ça ne devrait pas être très difficile de trouver une caranguinobilis. En anglais c'est GT, Giant Valley. Et en Swahili c'est Karambesi. Et j'aimerais bien vous en trouver une pour vous montrer à quoi ça ressemble. Le Karambesi. Cyril fait un tour du marché à la recherche d'une caranguinobilis. Il y a beaucoup de poissons ici, dont plusieurs caranguidés. Mais notre mordu a de la difficulté à trouver la plus grosse de la famille. La fameuse Karambesi. En fait c'est drôle parce que je vais demander du Karambesi. Et puis il pense que je ne connais pas les poissons. Donc il essaye de me vendre tous les genres de carang pour du Karambesi. Après sa petite tournée des poissons, Cyril va au point de rendez-vous avec Jason et Maddy. Jason est Tanzanien de 3ème génération. Tandis que Maddy, son épouse, est partenaire de pêche et d'origine italienne. Ils sont au marché pour faire des provisions en vue de l'expédition de pêche du lendemain à l'île de Latam. Jason est lui un vrai mordu de la pêche. Et Maddy adore conduire le bateau. Le rendez-vous est fixé pour le lendemain matin au quai à 5h30. Cyril reprend son exploration du marché. Parmi les poissons frais, les fruits et légumes, les épices et tous les autres trésors qu'on vend au marché, on retrouve une grande section cuisine où l'on prépare toutes sortes de fruits de mer. De larges chaudrons d'huile bouillantes et fumantes qui sont installés dans la suffocante chaleur africaine. Et toutes sortes de créatures marines sont flites astuels. Il y a un peu de fumée ici. Cyril s'arrête à un stand offrant des morceaux de calmar et de pieuvres bouillies puis frites accompagnées d'une sauce picote. Du calmar et de la pieuvre, fruits dans l'huile. Rien de tel qu'une bonne dose de tentacules pour boucher un coin à notre mordu. 6h du matin, on est parti en direction de l'île de Latam. Apparemment, de ce qu'ils disent, il y a du très gros poisson là-bas. Maddy met les gaz vers l'île de Latam où Jason pêche depuis déjà une quinzaine d'années. Jason fait de la pêche sportive mais prélève aussi quelques poissons qu'il revend dans les restaurants et marchés de Dar es Salaam. Il ne pêche pas trop souvent autour de l'île et sait très bien gérer la ressource. C'est pour cela que ces endroits de pêche sont toujours très productifs. Arrivé au premier endroit de pêche, Abbas le matelot, Jason et notre mordu se chauffent les bras avec un peu de jigging. Et la pêche au jig, ça fait vite chauffer les bras. Ce qui est bon dans la pêche du jig, c'est qu'en général quand il y a du poisson, c'est assez direct. Rainbow runner, j'ai perdu mon jig, j'ai eu 6ème coups. All right ! Vous voyez, premier poisson au jig, un rainbow runner. Puis c'est au tour de Jason, avec la fameuse carangue ignobilis. All right, Jason. Nice fish. C'est ça qu'ils appellent une petite carangue ignobilis ici. Elle va faire 10 kilos. Et notre Cyril remet ça. C'est pas très gros, mais on va pas se plaindre, au moins c'est un poisson. Un petit ton, là dans le chien, qui a vraiment envie de retourner à l'eau. All right. Black Jack. All right. Super beau poisson. Regardez la bosse sur la tête. Vraiment une belle carangue. Regardez la marque de la colonne vertébrale en fait ici. Vraiment bon. Très beau poisson. Bye bye ma belle. Un bel échangement au jig, mais pas de gros. C'est le temps de passer à du matériel très sérieux. Mais avant tout, nos pêcheurs font un peu de traîne pour prendre des appâts. C'est pour ça qu'on a mis des petites pieuvres roses. En fait, c'est pour prendre des appâts, des petites bonites. Pour les envoyer au fond et essayer de prendre un gros ton. Voilà la petite pieuvre rose. C'est pour prendre ça, des appâts. Jason monte la bonite sur deux hameçons, puis elle part vers les profondeurs. Le but, c'est de les garder vivants et les envoyer au fond avec le downrigger. Et normalement, ça prend du gros poisson. La touche quasi immédiate prouve que Jason sait vraiment ce qu'il fait. Un baudrier, pas vraiment le style de notre mordu. Mais bon, pour du gros, c'est ce qu'il faut. Des appâts vivants, en général, ça paye assez rapidement. Et on dirait bien que c'est parti pour Abbas aussi. Deux poissons. Ça y est, Cyril aperçoit les reflets de son poisson au travers de la surface. Un thon à dents de chien. Regarde, mec. All right! Yes! Un thon à dents de chien. Regardez cette fête. Regardez les dents de ce truc. Et c'est maintenant le poisson d'Abbas qui arrive des profondeurs. Oh, il est small! C'est un grand jetty. C'est small. C'est small? Vous avez appelé ça un petit jetty? Oui, mais vraiment? Oui. Ça, je peux vous dire, pour moi, c'est une très grosse caronghe inobilis. Voilà, du poisson de Tanzanie. Ça, c'est de la grosse caronghe inobilis. À peu près 30 kilos de caronghe ici. On pense toujours que la plâche en mer, il fait beau. On est au soleil. On prend des coups de soleil. Mais non, ça, c'est la réalité. On peut faire un vrai temps de chien. Pendant que Madi tient la barre, Cyril et Jason prendront deux autres superbes poissons. Regardez-moi la taille de cette caronghe inobilis. Oh, ma grande. Un superbe thon à dents de chien pour Jason. Dans un temps de chien. Quand il s'agit de thon et surtout de thon jaune comme celui-là, difficile de parler de remise à l'eau. En fait, nos pêcheurs ont pris tellement de poissons ce matin que le bras de notre mordu commence à lui faire mal. Une crampe monstrueuse dans le bicep. La crampe au bras de Cyril est passée. Mais maintenant, on se demande ce que nous a encore inventé notre mordu. Mon radeau de survie. La pêche en bateau est très bonne, mais ce n'est pas ce que préfère Cyril. Il veut plutôt aller pêcher directement à pied sur l'île de la table. L'idée, c'est qu'ils ne peuvent pas me poser directement sur la plage là-bas, parce qu'en fait, il y a trop de récifs au milieu. C'est dangereux pour le bateau. Donc, en fait, je vais utiliser la piscine gonflable pour transporter le matériel et les palmes comme moyen de propulsion. Parce que je n'ai pas amené mon petit bateau cette fois-ci. Ça, ça va faire pareil. Cyril nage en travers du courant jusqu'à l'île de Latam, située à environ 200 mètres. Il faut du courage, vu la taille des poissons qui traînent dans ses eaux. Heureusement, notre mordu ne servira pas de casse-croute à un requin. Il sera arrivé. Bon, première étape, franchi. Maintenant, il n'y a plus qu'à prendre un poisson. Malgré les vieilles structures qu'on y trouve, la minuscule île de Latam est inhabitée. Ici, l'on fait exception, bien sûr, des milliers d'oiseaux qui l'utilisent comme endroit de signification. Il ne faudrait pas qu'ils se mettent à faire comme dans le film d'Hipscock. Les oiseaux qui se mettent à délirer et à avoir des problèmes. C'est vraiment cool, ça. Je vais faire le tour parce qu'il faut éviter de passer au milieu parce qu'ils sont tous en train de nicher en ce moment. Je ne veux pas les déranger. Surtout qu'il y a des eaux de partout. Ça fait difficile de passer au milieu sans faire une omelette. Cyril fait attention de ne pas déranger les oiseaux qui nichent sur l'épaisse accumulation de guano qui recouvre cette île de corail. Il y a beaucoup de pêcheurs autour de l'île, mais pêcher du bord ne s'annonce vraiment pas facile. Même si je prends un poisson ici, je ne sais même pas comment je pourrais l'amener au bord parce qu'il y a un récif juste devant. Derrière, il y a un drop. Là-bas, il y a beaucoup d'eau. Je lance ça en avant. Dans les zones où on voit le récif et le sable, c'est assez profond. Si j'en prends un là-bas, je vais pouvoir le combattre pendant un moment. Mais pour l'amener au bord, c'est presque impossible. Pour passer la barrière de récif ici, c'est presque impossible. Chaque chose va en son temps. On va déjà essayer d'en prendre un pour le sortir. On verra après. Quelque chose de gros vient d'attaquer violemment le popper de Cyril. Mais maintenant, reste à voir si la tresse et le badling vont résister au frottement sur les rochers. C'est exactement ça que je vous disais. En fait, elle est attaquée juste là-bas, juste devant le récif. Elle est partie direct en dessous. En plus, je me suis cassé la gueule dans les rochers. Le temps que j'ai enlevé la canne, que je passe un peu là-bas pour essayer de la sortir, elle était vraiment bien mise dans le rocher et ça y est cassé. Mais bon, c'est pas grave. C'est excellent quand même. Avec un nouveau popper et un nouveau badling en fluorocarbone, Cyril parcourt la rive pour trouver un meilleur angle d'attaque. J'hallucine. J'espère qu'ils vont me laisser un poison au moins. C'est bon. 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 Le frein du moulinet est très serré. Cyril tient sa canne le plus haut possible tout en pompant sur le poisson pour éviter que la ligne ne frotte contre les rochers il ne sait pas trop quel genre de récits se cache sous la surface si le poisson réussit à s'engouffrer sous un rocher quelconque c'est presque garanti que la ligne cassera yes une belle serre de rose yes elle est vraiment belle ça valait le coup de travailler pendant un moment juste au bord elle a attaqué juste au bord juste là devant le récif je ne sais même pas comment je fais pour la sortir mais c'est pas grave on a une belle carte d'un bon 10 kilos passé je pense regardez les dents de ce poisson c'est des crocs on dirait un chien une magnifique carpe rouge brise du bord au lancé avec un popper voilà le type de pêche dans notre mordure à folle t'es vraiment grasse toi t'as bien bouffé ils assurent que son poisson retrouve ses forces avant de le laisser partir salut ma belle excellent une belle carpe rouge au popper je me prendrais bien une carangue de nobilis mais il faudrait aussi que je retourne au bateau à un moment donné le lendemain Cyril a rendez-vous avec Abbas le matelot de Jason et Maddy pour une pêche bien plus traditionnelle Abbas connaît un pêcheur du coin qui travaille avec son fils sur un voilier de fabrication locale après avoir déchargé le matériel Abbas montre à Cyril l'endroit où Koudoula le pêcheur se prépare pour prendre la mer en vue d'une autre journée de travail mais comme on ne peut travailler le ventre vide nos pêcheurs prennent un petit déjeuner composé de thé de pâtes chapatis faits sur place et bien évidemment de poissons un bon petit poisson grillé au petit déjeuner pourquoi pas le ventre plein nos amis lèvent leur verre à une bonne journée de pêche c'est un magnifique voilier muni de deux balanciers fabriqués ici même sur la plage C'estλο avec les pêcheurs le boi Mon Yungara Mon Yungara Non Les samakki$ ... ... ... ... ... ... ... ... Ça, je peux vous dire que c'est du voilier, j'adore ça, excellent. Le bateau de Koudoulan n'est pas ce qu'il y a de plus moderne, mais avec un bon vent dans les voiles, il tranche les vagues tel un trimaran moderne. Ça, c'est ce qu'on appelle de la voile au plus pur de son sens, excellent. Une fois plus au large, nos pêcheurs préparent les appâts. J'ai amené mes cannes, mais en fait, je vais pêcher comme eux, à la traîne et à la méthode traditionnelle, c'est-à-dire avec une ligne à main, pas de canne à pêche et comme montage, en fait, un morceau de calmar monté sur un hameçon simple, un gros hameçon simple. Et dessus, je glisse un leurre en plastique qui imite une petite pieuvre. Je viens le glisser sur le morceau de calmar. Et en fait, c'est un très bon leurre de traîne. C'est très basique, mais c'est un très bon leurre pour prendre des poissons pélagiques comme des dorades corifènes, des espadons voiliers, même des marlins. Ça peut offrendre aussi du thon, du thon et du waouh. Et en fait, je n'ai plus qu'à le balancer là-bas, au-dessus de la planche et le traîner derrière le bateau. Les balanciers de chaque côté de l'embarcation aident à la stabilisation, mais nos pêcheurs s'en servent aussi pour espacer les lignes de traîne et maximiser leur chance de prendre du poisson. C'est simple, mais incroyablement efficace. Il n'y a maintenant plus qu'à attendre la touche. Notre mordu profite vraiment de ce moment magique, mais il doit rester concentré. Un gros poisson, sûrement un espadon voilier, a attaqué l'appât de Cyril si violemment que la ligne lui a glissé des mains et que la bobine lui a heurté le visage. Le poisson, lui, est reparti aussi vite qu'il était venu. Je viens de louper un espadon voilier. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas beaucoup d'expérience avec ça. J'ai eu du mal à le retenir. C'est des gros poissons, ça peut perdre 70 livres. J'ai eu du mal à le retenir quand il a attaqué, ça a glissé. Et justement, quand ça a glissé d'un coup, ça m'empêche. J'ai envoyé la bobine, elle est venue me taper dans la mâchoire. Mais il s'est décroché. Il ne s'est même pas accroché, en fait. Je pense que c'est ça. Je n'ai même pas pu le ferrer. Le poisson s'est enfui avec le vent. Boudoula tente de faire partir le moteur. J'ai hâte d'avoir un départ sur la ligne à main. C'est vraiment de la sensation pure, ça. Parce que c'est en contact direct avec le poisson. Il n'y a pas de canne à pêche. La canne à pêche, c'est mon bras. Ça fait deux heures qu'on traîne. Et ça ne pose pas grand-chose. À part qu'on est en train de cuire au soleil. Les pécheurs tiennent bon malgré la chaleur du midi. Abbas et Koudoula pêchent ici depuis assez longtemps pour savoir que la persévérance est essentielle. On dirait bien que notre mordu ne peut plus résister à la chaleur. Ça, ça fait du bien. Les heures passent. Et finalement, Cyril aperçoit quelque chose qu'il aime. Des oiseaux, là, ça a l'air bon signe, ça. Des oiseaux en pleine mer. Il doit y avoir des poissons prédateurs dans le coin. Et en effet, ils sont au rendez-vous. Coudoula a éteint le moteur et Cyril se rend au mât où il commence à ramener sa ligne. Il y avait des oiseaux, ça avait l'air bon signe. Un petit ton jaune. Un petit ton jaune bien nerveux. Et Abbas en a un aussi. Un petit ton jaune. Un petit ton jaune. C'est pas grand-chose, mais c'est toujours cool d'avoir du ton. Ces petits tons redonnent de l'énergie à nos pêcheurs. Après tout, l'attente a été longue. Les petits tons jaunes sont déposés à l'avant du bateau en manguier. Ce soir, la famille de Coudoula aura du thon frais au menu. Ces petits tons, ils vont faire des heureux. Comment tu dis « good fisherman » ? Oui, tu peux dire « mboubimzouri ». Mboubimzouri. Mboubimzouri. Excellent, c'est ça la pêche. Dès qu'on prend, on n'y croit plus à un moment donné. Finalement, on prend un poisson et tout le monde retrouve le sourire. Surprise, il n'y a pas de volant. Le volant est à droite et on conduit à gauche. C'est parce qu'en Tanzanie, ça a été longtemps administré par les Britanniques. C'est pour ça que le volant est à droite. On est partis tout ce matin de Dar es Salaam pour se rendre dans la vallée de Kilimbero, un peu dans le sud-ouest de la Tanzanie. De ce que j'ai entendu dire là-bas, c'est un très bon endroit pour pêcher le tiger fish, poisson tigre. En fait, c'est un poisson qui a une gueule, une gueule hallucinante. On dirait un piranha sur des stéroïdes. Et c'est pour ça que je suis prêt à me taper 12 heures de route. En tout cas, je me suis trouvé un bon chauffeur ici. Robert, qui a justement une livraison de fournitures à faire dans un corne-chasse là-bas, dans la région. Et c'est pour ça qu'il peut m'emmener jusqu'à Kilimbero et aller pêcher le poisson tigre. Le trajet d'environ 12 heures jusqu'à la vallée de Kilimbero passe directement au centre du parc national Mikumi. Salut, les gars ! Excellent, des éléphants. Ça, ça me fait triper. Non seulement Robert est un excellent chauffeur, mais il connaît aussi des choses intéressantes sur les nombreux animaux du parc. Il y a des vertebrates comme un humain. Il y a des 6 ans comme un humain. Il y a des vertebrates. Oui, les vertebrates ? Oui, je l'ai lu. Ils ont seulement le même nombre de vertebrates dans les humains, oui ? Oui, oui. C'est fou. Oui. Avec ce long nec. Excellent, maintenant on a les zèbres. On se rapproche des poissons tigres. Je pense que finalement on n'est pas si près que ça, les poissons tigres. 4 ou 5 heures. En traversant une partie du pays, il passe par de nombreux petits villages le long de la route. De bons endroits pour s'arrêter et se dégourdir les jambes. Plusieurs de ces villages ont de petits commerces le long de la route pour servir les voyageurs. Pour le plus grand plaisir des villageois, Cyril décide de s'essayer à la couture. C'est pas la peine d'assister. Notre mordu n'est pas vraiment un mordu de la couture. Mieux vaut reprendre la route. Je crois que c'était mieux de continuer à pêcher et pas trop me mettre à la couture. C'est pas mon truc. Il semble se passer quelque chose de différent dans chacun des petits villages. Et les visiteurs sont toujours les bienvenus. Lespotheets. Vous vous allez les les direz pour distance à la couture. M씨?? C'estенницant à Londres l'év pluain? C'est des vitiés. Ah, 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 ah! Felipe ! Après avoir dansé ainsi sous le soleil africain, nos amis meurent de soif. Robert suggère à Cyril de s'arrêter dans un endroit où les femmes font fermenter une sorte de bière maison. De la bière de coco, ça semble intéressant. Mais ce qu'ils produisent ici ne contient pas du tout de noix de coco. L'alcool est fait avec des morceaux de l'arbre et a un peu le goût de la mort au rat. Tu n'as pas essayé. Je l'ai essayé. Tu n'as essayé. Tu es un lié. Tu n'as essayé. Ne voulant pas insulter les gens, notre mordu en reprend courageusement quelques gorgées. Après ce pieux mensonge, nos amis reprennent la route. Mais comme la bière de coco n'a pas du tout coupé la soif de Cyril, notre arrêt est de mise. Ils se sont fait brasser pendant près de 9 heures sur des routes poussiéreuses, mais ils ont encore quelques kilomètres à faire. Mais ça vaut le coup. Demain, notre mordu se réveillera près d'une rivière pleine de poissons-tigres. Le lendemain matin, le soleil se lève tout au-dessus de la rivière Mnira dans la vallée de Quilombero. En arrivant hier soir, Cyril était très heureux de trouver un lit bien confortable après une si longue route. Mais ce matin, il ne fait pas la grâce matinée. Devinez où il est ? On a un tigre. Il arrive, il arrive, il arrive. Au moins, on a de la confirmation qu'il y a eu du poisson-tigre ici. Ça a valé le coup de faire toutes ces heures de voyage. En tout cas, c'était super beau l'attaque de ce poisson. Cyril retourne devant le camp où il retrouve Darren, le guide de pêche qu'il a accueilli à son arrivée. C'est bon. Hey, Cyril, how are you? How are you doing, man? Good. I got smoked, man. Oh, did you? Right there. That's beautiful. That's it. Okay. Filippo? Yeah, Filippo. I'm a boat driver. Oh, you're a boat driver. How are you doing, man? Okay, welcome. Yeah? Thank you, man. I got smoked right in the bend there. Well, that's tiger fishing. I tell you, they've got really hard miles. Hooks are really tough to set. And they shake those hooks loose when they jump as well. But by the end of the day, you should have it all worked out. That's it, we're going to search for the poisson-tigre. The plan is to go down the river by using the engine, and then let it go silently with the current. The hippos are pretty aggressive animals, huh? Yeah, they can be. Actually, hippos kill more people in Africa than any other animal. Yeah, that's what I heard. More than crocs, more than... Yeah. It's crazy. It's true. Oh, he's still on. Stay here. He's on. Fish on! Woohoo! I can't hook him on the tail now. En sautant, il s'est décroché, il ne s'est repris dans la queue. Je crois que j'ai mon premier tiger fish bientôt au bateau. Cyril doit être très prudent en prenant son poisson. S'il le prend par la queue, il risque de se retrouver la main pleine d'hameçons. Et à l'autre bout, la bouche est pleine de dents acérées. Oh yes ! Mon premier poisson tigre à garder les dents de ce poisson. J'aime ça. Yeah man ! Good job. Yeah ! Yeah Philip, thank you very much man. Asante. Asante. C'est pas une belle prise là, pas très beau comme je l'ai pris, mais c'est de sa faute. C'est lui qui a sauté, il l'avait dans la gueule, il a sauté et il s'est repris dans la queue. All right buddy, you go back. Thanks Philip, Asante. You did good man, right on the spot. Excellent. Mon premier poisson tigre. C'est parti pour un plus gros maintenant. Il y a des tigres beaucoup plus gros dans la rivière, mais avec des gueules dures, d'énormes dents et des sauts à répétition, ils se décrochent fréquemment. C'est parti ? Yeah fish on. Ohhhh ! Oh ! Came off. You got one ? Yes ! Yeah you got him, you got him. Set him hard man ! Give him gear. He's on. L'incroyable habilité du poisson-tigre à se décrocher ne fait que rendre la satisfaction de le ramener au bateau encore plus grand. Même s'il n'en a pas encore amené beaucoup, Cyril adore cette pêche très active. En plus, les poissons-tigres donnent un spectacle aérien magnifique. Dans de l'eau aussi trouble qu'ici, il ne faut pas hésiter à donner des bons coups de canne sur le leurre pour faire nager le leurre d'une manière très erratique et faire un maximum de bruit dans l'eau et de vibrations parce que les poissons-prédateurs, ici, ne peuvent pas vraiment se nourrir visuellement. Ils se nourrissent aux vibrations et aux mouvements que les poissons font dans l'eau. C'est pour ça que j'utilise des leurres avec beaucoup de billes à l'intérieur pour faire énormément de bruit et que les poissons-prédateurs puissent repérer la proie et notamment le leurre. Oh, did you see this? Yeah! Yeah! He's on! Oh! 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 I love it, man! Fiche on! Oh my God, that's a good fish! Oh my God, that's a good fish! That's a beautiful fish! Excellent! On m'avait dit de mettre un hameçon simple à l'arrière du leurre et un triple à l'avant. J'ai enlevé ce matin J'en ai ramené aucun au bord Je me suis dit c'est pas possible cette histoire d'hameçon simple J'ai enlevé l'hameçon simple, j'ai mis deux triples Deux gros triples Et là ça marche Yes ! Regardez les dents de ce truc On dirait un monstre hallucinant On dirait que ça vient tout droit dans un film d'horreur A mon avis c'est un herbivore ce poisson là Je pense qu'il mange de l'herbe Puis des algues Avec des dents comme ça C'est sûr que ça doit être un herbivore Regardez là, coute ce truc Darren immortalise le moment Et ensuite il est temps de remettre le monstrueux poisson à l'eau Un superbe prédateur Des rivières d'Afrique Je suis vraiment content Un superbe poisson tigre Pas un petit poisson c'est en plus Regardez comme la mâchoire est bien faite Il y a des emplacements pour toutes les dents Parfaitement Allez buddy Il est en train Et il est en train C'est génial C'était génial C'est génial Merci Philippe Regardez 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 t'as du bas de ligne Il est défoncé Et le leurre j'en parle même pas Il y a des trous Il est tellement transpercé Qu'il y a de l'eau maintenant dans le leurre Il fait plus le même bruit Heureusement notre mordu a toujours du matériel en réserve Nos pêcheurs passent le reste de l'après-midi à combattre ces incroyables prédateurs Et la technique des deux gros hameçons triples de Cyril a l'air de porter fruit Puisqu'il ramène la plupart des poissons au bateau C'était un jump C'était un jump Ha 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 Man, so you're smoking there Yes Ha 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 Excellent Excellent Wazongo Wazongo crazy Wazongo crazy hein Wazongo ça veut dire homme blanc Et je lui dis homme blanc fou Parce qu'en fait pour lui ça le fait halluciner Parce qu'on arrête pas de prendre des poissons Puis on les laisse repartir Et... Il... 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 Il croit pas lui Il se dit que ça a pas de sang Mais c'est vrai ça a aucun sens C'est pas grave ça a aucun sens Mais c'est... C'est excellent quand même On adore ça Ils sont dans l'un des meilleurs endroits au monde pour prendre du poisson tigre Mais même Darren est vraiment surpris des bons résultats de la journée Chacune des bosses sur la très longue route que Cyril a parcouru pour venir prendre un poisson tigre Valait vraiment la peine Mais avant de rentrer Darren veut montrer à notre mordu un de ses endroits secrets Darren amène Cyril à des rapides que le bateau ne peut atteindre Mais le poisson tigre lui comme d'autres prédateurs peut certainement s'y rendre Just... Just watch the edge And just... Just watch the edge And stay away from the edge And then we'll fish you up for a couple of minutes And then go Not too many casts? Yeah Or... Crocodiles Really? This croc's here? Seriously? They can come and get you on the run? They can, yeah? Just keep careful C'est la touche presque immédiate pour Cyril Et c'est maintenant au tour de Darren Oh, next fish Oh, 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 oh Yes Fish on Maintenant, un troisième poisson s'attaque au leur que le poisson tigre de Darren a déjà dans la gueule Excellent, la pêche en Afrique, regardez ça, c'est du délire You're still on your fish? Oh, that's a good fish too, huh? Look at that Oh, that's a big fish, man Oh, yeah Yeah, man C'est un doublé de poisson tigre de Tanzanie Yeah, man It's beautiful Deux magnifiques poissons Mais Cyril s'est offert un petit souvenir en extra Il a eu le pied au passage Un coup de dents, il m'a bien ouvert, hein? Notre mordu ne s'en est même pas aperçu sur le moment Mais quand il a glissé à l'eau près du tigre Le poisson a secoué la tête Et une de ses dents lui a ouvert le pied Ce n'est pas joli Mais ça pourrait être bien pire All right, Manny's ready, man Yeah, man What a spot What a spot What a spot You got the biggest fish though What a way to end the day It was beautiful, man What a beautiful spot All right Let's go nail it Let's go nail it Another one I think so Excellent la Tanzanie Malgré son pied amoché Notre mordu n'en a jamais assez Il est venu au fin fond de la Tanzanie Pour une pêche fabuleuse Et il ne souhaite vraiment pas que ça se termine Oh, big fish Big fish Big fish Big fish Oh, big fish Big fish Big fish Oh, big fish Oh, big fish Oh, big fish C'est trop beau C'est trop beau Oh, that's a monster Oh, big fish Come back with us, man On est partis au lever du soleil C'est bientôt le coucher du soleil On est encore pas arrivé C'est vrai. Sous-titrage ST' 501